L'affaire redeviendrait possible si on pouvait faire contrôler nos sterling par un spécialiste. Vous en connaissez un ? Le meilleur. 30 ans de fausse monnaie, pas un accro. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le d'orbe et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blase. Une épée, quoi. Dis-donc, Charles, tu sais que moi j'ai jamais vu un quinquagénaire se lancer dans la fausse mornifle. Ça s'improvise pas, ça c'est un métier. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est de pas y toucher, même avec des pincettes, quoi. Entre nous, d'orbe, c'est une supposition, je dis bien une supposition. Que j'ai un graveur du papier et que j'imprime pour un milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, en admettant qu'on soit y cinq sur l'affaire. Ça rapporterait net combien à chacun. 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne.